Alors chers amis, je vais vous raconter aujourd'hui les mystères de la souris nageuse. Ah, voilà, j'ai retrouvé dans un des filtres de la piscine une petite souris. Viens ma belle, allez viens, tiens, oui, voilà, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oui, voilà, peur comme tout. Et alors cette petite souris, toute mignonne que je vous présente, bon, elle ne m'a pas encore dit son petit nom, hein. Eh bien, elle nage superbement bien, elle nageait d'un filtre. Je vous montre, de ce filtre-là, que j'ai ouvert pour voir s'il y avait des crates, à cet autre filtre-là, où elle est partie en nageant de l'un à l'autre. Et je suis resté stupéfait, en me disant, mais elle va se noyer. Mais non, mais rien du tout, elle nage super bien. Alors, juste à côté de nous, il y en a deux qui surveillent. Je ne sais pas s'ils voudraient la croquer, mais en tout cas, elle reste hors de l'eau pour le moment. C'est peut-être ça qui fait que la souris, pas complètement idiote, reste hors de l'eau. Mais je vais essayer de la sauver, la petite nette, parce qu'elle tremble de peur. Allez, viens, reste bien sur ton petit tapis. Et arrête de plonger dans l'eau. Parce que bon, souris aquatique, c'est rigolo, mais quand même, t'exagères, moi je te dis. Mais t'es pas quand même pas mon souris ? Eh pourquoi je ne vais pas sauver la souris ? Bah ! Mais bien sûr que je vais sauver la souris. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'aime bien les petites souris, ces mignons tout plats. Allez. Bon, j'en ferai pas autant pour les guêpes. Chacun ses limites. Et les grosses araignées, voilà. Fait une petite allusion à qui c'est quoi ? Qui se reconnaîtra ? Non, non, c'est pas mes copines encore. Alors, viens, petite souris. Tu nages bien, mais je ne pense pas que ton habitat naturel soit vraiment l'épicine. Hop là ! Salut ma belle ! Où es-tu parti ? Tu vas te sécher un peu ? Au plaisir ! Sous-titrage ST' 501